Ouais ouais ouais, salut les pépites, c'est Para, je vous retrouve aujourd'hui pour une découverte sur le jeu War Mongrel qui est sorti le 19 octobre sur Steam. Il faut savoir que c'est un jeu où on incarne deux déserteurs pendant la seconde guerre mondiale. Le jeu est d'un style un petit peu à la Desperados si je dirais, Desperados ou Commando pour les anciens qui connaissent. C'est un style de jeu qui me plaît tout particulièrement, vu du dessus, un petit peu vu isométrique, avec une particularité toujours pareil que les Desperados ou les Commandos. C'est vraiment très très dur, je suis pas très très fort dans ce style de jeu, mais Commil c'est un jeu indépendant et que vous connaissez bien comment ça se passe. On est en fin d'année 2021, il y a à peu près genre une trentaine ou une quarantaine de jeux si c'est pas plus qui sortent en fin d'année. Je voulais pas que vous vous passiez à côté de cette petite pépite parce que franchement il mérite vraiment en fait que vous vous intéressiez à lui. Donc je vous laisse avec la cinématique d'introduction et on se retrouve juste après pour le début du chapitre 1. Manfred Rauper, je voudrais entendre la histoire de vous et de vos compagnons en détail. Nous avons beaucoup de temps. Comme vous pouvez le dire, je ne suis pas particulièrement heureux de partager tout ceci. Je l'ai essayé de oublier tout le temps pour les dernières années, mais je swear à mon honneur, je serai la vérité. Je souhaite que vous vous laissez cette pépiteur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il s'est débuté en juillet de 1944, quand les forces de l'alliés ont réussi à l'arrivée à France. Ils ont déjà pris beaucoup de territoire d'en nous. À l'heure, nous étions aussi perdus nos déroulons sur l'Eastern Front. Ivan était nous déroulant. Nous savions que notre lutte était sans doute. Mais le Fueur a essayé de sauver sauvage à notre expense. Nous avons déjà été sur l'Eastern Front Lines pour trois ans. Trois long et horrible ans. Tout était différent à ce point. Vous savez ce que c'est de vivre un jour au jour avec un sentiment constant que vous êtes déjà mort dans ce monde? Moi et Eivold ont apprisé des atrocités terrible pendant l'arrivée de nos forces. Je ne peux pas comprendre comment ils ont appliqué les principes et la dignité des soldats allemands. Nous. Je ne peux pas comprendre comment ils ont apprisé des soldats allemands. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue en Enfer Alors voici les deux antagonistes qu'on incarne dès le début du jeu On a Manfred et Ewald Sous-titrage Société Radio-Canada On a Manfred 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 Et là ça y est on est parti du coup Vous avez vu que c'était la petite mise en scène au début et tout Vachement stylé La cutscene était vraiment propre J'ai adoré personnellement On a toujours cette possibilité du coup de De faire pivoter la caméra Et vous allez voir que chacun a leur petite spécialité Du coup Ewald qui est un peu le bouan du groupe Et Manfred qui est un peu le personnage le plus agile un petit peu des deux Pour l'heure qui est un peu pour l'heure qui est un peu plus tard pour l'heure qui est un peu plus tard Alors je ne suis pas allé très très loin encore une fois Mais du coup assez pour faire cette petite vidéo et vous faire découvrir un petit peu le jeu Qu'est-ce que c'est ? On va essayer de le larguer direct ici On va récupérer notre canette Notre petite bouteille Donc le champ de vision des ennemis qui est toujours mentionné bien évidemment Non reste là Reste là J'ai pris les deux persos là je suis dégoûté Alors attendez il faudrait que je les guisse aussi en fait Voilà Je pose le là Très très bien On va rester ici Son champ de vision est comment aller Très bien On va lancer le truc ici alors Total Let's go Changing position Qu'est-ce que tu ça ? Bonne nuit J'ai pas un avance Allez ! On avance ! Donc voilà on voit un petit peu les spécialités de l'un et de l'autre, là du coup Manfred qui est beaucoup plus agile va pouvoir grimper directement On va faire un petit assassinat pour pas qu'on se fasse griller Merde Ok Attends pour moi j'ai misclic Ah ça arrive, ça arrive les pépites On est dans ce style de jeu hein Vous savez comment ça se passe, une erreur est fatale J'ai misclic, j'ai misclic Je vais essayer de pas trop cut la vidéo Pour vous laisser aussi un petit peu les miss hein De la découverte Voilà le couteau C'est mieux Du coup on a une aptitude qui s'appelle bagarre avec Ewald Qui permet d'assassiner en fait deux personnes très rapidement Du coup on perd la bouteille Mais ça nous permet d'avancer Et on vient de récupérer du coup la montre La montre de poche De Manfred Qui va nous être très très utile pour la suite Vous allez comprendre ça de suite On va déposer le cadavre là-bas Ok 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 Lui il a pas de champ de vision Lui ça va c'est tranquille On va tenter une action là Un move, je sais pas si ça va passer Il est passé Le move est passé Incroyable Alors là ça va être un peu plus compliqué Ah j'aurais dû aller avec Oh wow Non Ok Ok Ah ça s'est mieux passé Je vais le laisser là du coup J'ai tellement peur que je me fasse griller C'est tendu là Allez comme ça on n'en parle plus C'était le choix Bon j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse là pour le coup Il va falloir que je récupère vite fait une canette Ou une petite bouteille de vin Ok c'est bon je pense que tu peux te relever Est-ce que j'ai récupéré la montre avec Manfield Ouais c'est bon Donc j'imagine qu'il va falloir que je Les tabasse Personne en vue Comment est-ce qu'attends je vais les mettre un peu plus loin Et là on va avoir une nouvelle aptitude du coup Si je dis pas de bêtises Ou pas encore Si ça y est J'ai l'aptitude de siffler Qui est C'est insane Vraiment genre Donc là faut pas que je me manque Ok Ça s'est bien passé Ok Nouvelle aptitude aussi qu'on va découvrir Sous vos yeux ébahis Je sais pas si c'est bon ça fonctionne Donc en fait on a la possibilité de se mettre en mode planification Ça existait aussi sur Desperados Alors du coup avec Manfred je vais attaquer celui-ci Et Avec l'autre pépite On va attaquer celui-là On entre J'espère pas de me fail C'est bon c'est passé Nickel Et on va s'habiller Voilà je vais mettre en surbrillance les armes Parce que en fait Vous avez la possibilité directement de récupérer des armes sur les ennemis Vous allez comprendre plus tard Il y a plusieurs armes en fait Plus vous allez récupérer d'armes au sol Plus en fait chacun a son arme fétiche Entre guillemets Donc du coup vous obtenez plus de munitions quand vous prenez telle ou telle arme Vous l'avez compris je pense Ok 96 balles Et du coup 15 balles sur 20 Est-ce que je peux aller le prendre encore ? Juste toi qui dois aller le chercher Ok Alors on a la possibilité de cavalier Vous l'avez compris Mais bon Ça fait énormément de bruit Là on arrive dans un moment du jeu Où on peut se le permettre Parce qu'il n'y a plus personne dans le secteur Mais Il y a encore quelques pépites Qui traînent Donc il va falloir faire attention Notre but étant de De sortir en moto d'ici Maintenant qu'on a changé nos habits Ok excusez moi les pépites Petit bug On est de retour J'ai mes enfants à la maison On va essayer d'avancer Et de terminer tout ça assez rapidement Ok nickel On va essayer de ne pas faire de bêtises De cacher les corps comme il faut Ok nickel Alors Lui il va nous gêner Il est possible de passer par là Ok très bien En espérant que ça fonctionne J'ai oublié de prendre ça Let's go Ok ça a fonctionné Lui il va plus nous barrer la route Et qu'est-ce que tu as regretté ça ? Regret à quoi ? Alors tout comme Desperado ou Commando La vision est perturbée Quand vous vous mettez à trop pied Vous avez la possibilité de ne pas vous faire Vous faire voir par certains ennemis Après attention on ne peut pas faire n'importe quoi non plus Si je me mets là comme ça Je vais me déplace ici Je pense que ça va fonctionner Nice Parfait Bon je flippe un peu là pour le coup Je vais aller mollo Ça passe On va vraiment raser les murs C'est pas l'heure de passer au suivi C'est pas l'heure de passer au suivi C'est pas l'heure de passer au suivi Ah je suis trop con Tu vas battre Tu vas battre Ouais sérieux ils n'arrivent pas me tuer ou quoi ? What ? Ils ont mis 100 ans pour me tuer Ok c'est parti Parfait ça Vous avez compris comment ça va se passer encore ici On va taber un petit coup Et du coup on va découvrir une fonctionnalité du jeu qui moi m'a fait grave kiffer Vous voyez qu'il y a encore pas mal d'ennemis ici Et du coup en fait ils vont nous montrer une fonctionnalité que franchement le mode combat Vous prenez votre personnage et vous jouez comme si vous êtes en train de vous fight en mode tps entre guillemets Et là c'est le boy C'est trop trop bien c'est beaucoup trop bien en fait Je suis mort Mais vous avez vu un petit peu le système et genre c'est un truc de fou quoi Genre j'ai fait un peu n'importe quoi J'aurais dû y aller peut-être avec les deux Je sais pas comment ça va Ok On va recharger C'est grave grave celui-là On arrête le mode combat lui il est sur le cul il sait pas ce qu'il se passe Et voilà On termine la première mission Avec pas mal de Pas mal de fail Mais je pense que vous comprenez un peu le système de jeu Et si ça vous plaît honnêtement Les pépites je vais pas vous mentir moi c'est Je trouve le jeu vraiment 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 sympa Encore une fois un jeu indépendant qui risque de passer au travers de toutes ces sorties Qui arrivent en fin d'année Et je vous le conseille Sincèrement je vous le conseille Je suis pas le seul apparemment je vois qu'il y a pas mal de streamers aussi Qui le teste en ce moment en live et tout Et il a l'air d'être vraiment vraiment intéressant en tout cas J'espère que cette vidéo découverte vous aura plu N'hésitez pas à me faire savoir si vous êtes un petit peu fan de ce style de jeu En mode Desperados, Commando ou quoi C'est un style encore une fois moi qui me plaît énormément Après encore une fois j'ai beaucoup de choses à apprendre dessus Parce que je suis très mauvais Mais j'essaye de le faire Voilà Les pépites je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vous dis à très très vite sur Twitch ou sur Youtube Prenez soin de vous c'était Paranoiaque Peace Ciao ciao l'équipe Sous-titres par Juanfrance